Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui est sous le signe de la V4 de Gang of Space Et oui, Gang of Space revient, enfin on va pouvoir se relancer dans des phases d'alpha trépidantes Mais avant que tout ceci commence, je me suis dit autant faire un résumé vidéo de ce qui nous attend Puisqu'on a eu la chance de participer à un pré-test, à une pré-alpha Où les développeurs voulaient voir un peu comment ça allait se jouer Quels étaient les premiers gros bugs qui allaient apparaître Et donc on a pu jouer à cette V4 de Gang of Space Et je me suis dit, avant l'arrivée de vraies phases de test On va revenir sur ce qui nous attend, sur ce qui était présent sur cette pré-phase de test Et voir un peu, voilà, comment tout ça va se jouer Quelle est la nouvelle philosophie de Gang of Space Déjà, premier point, donc Gang of Space dans cette nouvelle version, dans cette V4 Sera sous le signe, encore, sous le signe, j'aime bien cette expression, donc je la répète Donc sous le signe de l'action, du roguelike, de l'immédiateté, vraiment du fun tout de suite Pour, on va dire, on va redynamiser le jeu C'est pour redynamiser le jeu Puisque toutes les fonctions de drop et de 4x avaient largement alourdi le jeu Donc les développeurs ont décidé d'enlever, d'effacer tout ça Et de revenir plus à de l'action pure Et c'est ce qui a été fait, on l'a bien vu dans ce pré-test Où l'action était dominante Et c'était bien fun à jouer Donc deuxième changement très important C'est la notion de courbe de difficulté Qui arrive enfin dans Gang of Space Ça veut dire que les développeurs ont enfin compris Qu'il y avait un truc dans le jeu vidéo qui s'appelait la courbe de difficulté Et qu'il fallait l'adapter au joueur Et donc des choses ont été faites dans ce sens là Dans le jeu Avec l'apparition de 10 niveaux En fait, quand vous allez créer un vaisseau Quand votre vaisseau va être créé Vous pourrez le monter jusqu'au niveau 10 Qui servira un peu, on va dire De phase de construction de votre vaisseau Puisque à chaque fois que vous allez monter le niveau Vous allez avoir le choix entre ce qu'on appelle 3 subsystèmes Ces subsystèmes, qu'est-ce que c'est ? Et bien ça sera soit par exemple un crew Un membre d'équipage Qui sera au nombre au maximum de 2 dans votre vaisseau Soit une capacité Comme par exemple la capacité rafale du gemmétaire Qui permet de tirer plus vite, plus rapidement Pendant une courte période Ou bien ça peut être des bonus De structure, de vitesse, de rotation, de drop Qui vont vous permettre de faire un vaisseau unique Votre vaisseau sera vraiment unique à chaque fois Et bien sûr Comme ces propositions de subsystèmes Sont aléatoires A chaque niveau Et bien vous aurez des vaisseaux qui seront Plus ou moins puissants Suivant ce que vous avez réussi à obtenir Lors de votre montée de niveau Ce qui veut dire que Deux vaisseaux niveau 10 N'auront complètement pas du tout La même puissance de base Et ça c'est important C'est important à savoir Puisque pour les gens qui aiment farmer Et bien vous allez pouvoir vraiment construire des vaisseaux En masse Et les faire monter jusqu'au niveau 10 Pour voir ce que vous allez avoir Pour avoir vraiment le vaisseau que vous voulez Le petit bijou Qui vous fera aller super loin dans le jeu Qui ne mourra pas Et qui vous permettra de conquérir les piliers Alors les piliers C'est une chose Qui était prévue depuis longtemps Dans Google Space Et qui va très vite arriver maintenant C'est le fait de dire Chaque joueur Chaque joueur Chaque gang en fait Sera dans ce qu'on appelle Un empire Qui seront donc au nombre De 3 au départ Mais qui seront plus nombreux Suivant le nombre de joueurs S'il y a plein de joueurs Ça se trouve il y aura 7 empires Je crois Je ne suis pas sûr pour cette info Mais voilà Et chaque empire a pour but De conquérir les maps Où il y a les piliers Alors vous allez me dire A quoi ça sert ? Et bien c'est simple Quand vous avez tous les piliers L'univers se détruit Explose, se réinitialise Mais les piliers En fait protègent Les membres de l'empire Qui les ont conquis Conquis ces piliers Et que le monde a explosé Et que le monde a explosé Quand vous revenez Et bien sûr ça c'est important Et ça c'est pas mal Quand vous conquérez Un pilier Au nom de votre empire Vous le conquérez aussi Au nom de votre gang Et votre gang Quand il conquit un pilier Gagne une base Et si vous conquisez Par exemple Deux piliers Et bien vous allez pouvoir Monter votre base de gang Au niveau 2 Donc il y aura Une compétition Entre les empires Mais aussi entre les gangs Puisque ça sera à eux De conquérir les piliers S'ils veulent être Le gang le plus puissant Autre chose Aussi important Les DNA Qui servaient avant De monnaie Deviennent De l'expérience Et oui Et là Ça c'est important Et je peux vous dire Que dans le pré-test Ça s'est bien senti Avec la DNA Qui devient de l'expérience Ça veut dire que Vous devez Ramasser Votre expérience Et là Là C'est chaud Parce que Quand vous êtes Dans des situations Un peu On va dire Vous êtes dans la merde Parce qu'il y a des ennemis Dans tous les sens Même quand vous tuez Un ennemi Vous ne pouvez pas Récolter votre expérience Puisque vous êtes En train d'esquiver Tous les autres ennemis Et ça rend Les choses Plus difficiles Pour monter de niveau Ça c'est Je peux vous le dire Quand la DNA Devient inaccessible Pour Ce qui est Des médailles Et les médailles Disparaissent Au profit Des crédits Et ce sont Ces crédits Qui vous permettront De construire Des vaisseaux Et d'autres choses Aussi de commercer Entre les joueurs Et ces crédits Comment on les gagne Et bien L'une Des façons Les plus simples Et encore Les plus simples Entre guillemets De les gagner Ça va être Les contrats Contrats Qui sera généré Aléatoirement Quand vous rentrerez Dans un système Et ce contrat Donc deviennent Plus important Puisqu'ils vous permettent De 1 De gagner de crédit Mais là Où est Leur importance C'est dans leur cumul Je m'explique Quand vous faites Un contrat Dans un système Donc vous le finissez Vous avez votre bonus De crédit Mais vous gagnez aussi Un bonus De drop De DNA Et d'items Et tant que vous restez Dans ce système là Et que vous enchaînez Les contrats Votre drop Votre drop D'items Et de DNA Augmente Ça veut dire Que vous pouvez Vous retrouver A être dans un système Où votre taux De drop D'items Et DNA Peut être De 500% Et là Je peux vous dire Que pour augmenter D'expérience C'est assez rapide Chose aussi A savoir C'est que Les vaisseaux Gagnent Gagnent aussi Plusieurs choses C'est des dégâts 3 types De dégâts Enfin Pas supplémentaires Mais Les dégâts Ont maintenant Des types Qui seront au nombre De 3 Donc Les dégâts Solides Les dégâts Explosifs Et Les dégâts Électriques Alors Honnêtement Moi Je ne suis pas fan De ce nom De dégâts électriques Moi J'aurais plus vu ça Appeler ça Des dégâts EMP Pour Tout ce qui Vous savez Ce qui grille Les vagues énergétiques Qui grille Les systèmes électriques Et moi J'aurais plus vu Un truc comme ça Vous voyez Donc ces dégâts Un peu EMP Qui dans le sens On voit bien Que Ça grille L'électronique De ton vaisseau Et T'es dans la merde Et bien sûr Forcément S'il y a des dégâts Différents Il y a des résistances Différents Donc votre bouclier Par exemple Peut absorber 100% Des dégâts solides Mais laisser passer 100% Des dégâts explosifs Et là Vous êtes un peu Dans la merde Donc il va falloir Vraiment farmer Pour trouver Des boucliers Efficaces Contre les situations Que vous allez rencontrer Puisque Attention Arrivée De nouveaux ennemis Les nouveaux ennemis Ce sont Ce qu'on appelle Les champions Les champions Sont plus forts Plus rapides Et aussi Ont des résistances Aux dégâts spécifiques Mais aussi Ils font des dégâts spécifiques Et contre eux Il va falloir y aller Très intelligemment Alors Pendant la phase de pré-test Puisqu'on est resté Dans le tier 1 Et le tier 2 On n'a pas encore Trop vu leurs difficultés Mais moi J'ai déjà senti Qu'à un moment donné Ils vont faire chier Ils vont énerver le joueur Ils vont le ratatiner Bien correctement Qu'est-ce que J'ai oublié de dire Ah aussi Ah oui 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 Le lifting graphique Alors ça Vous le verrez Dès que vous allez arriver Le lifting graphique D'interface Le lifting graphique Et d'interface Que Grougou et Rune Ont opéré Et extraordinaire Il y a vraiment Un bon Au niveau du graphisme Au niveau design Dans Gangway Space Mais ça On s'en doutait Une nouvelle version Dit aussi De choses De toute beauté On a de très belles guettes De nouvelles boulettes Magnifiques Enfin ça Vous le verrez Très vite en jeu Qu'est-ce que Je voulais dire aussi Oui Dernier point Important Sans vraiment l'être Je pense Le système Si 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 C'est important Quand je relis mes notes Là si effectivement C'est important Le système De trophées En fait Vous allez avoir Un système De trophées Succès Qui est assez important Qui est assez important Puisqu'il permet De débloquer Des subsystèmes Alors vous allez me dire Oui mais les subsystèmes C'est pas les trucs Qu'on te propose Quand tu montes de niveau Et bah si Mais il y en a Si vous voulez Si vous voulez Qu'on vous les propose Quand vous allez monter De niveau Il va falloir d'abord Les débloquer Via les trophées En fait Comment ça se passe C'est très simple Ca veut dire par exemple Imaginons Il y a un subsystème Qui est Plus 50% De structure Dans les trophées Et bah Une fois Que vous aurez Débloqué ce trophée Avec ce subsystème De plus 50% De structure Et bah A partir de ce moment là Vous aurez une chance Qu'on vous le propose Quand votre vaisseau Montera de niveau Ce qui fait Que là C'est très intéressant Ca veut dire que Le vaisseau Que vous allez monter Au départ Au bout d'un moment Forcément Vous allez en changer Pour justement Après avoir débloqué Des subsystèmes Via les trophées Essayer d'avoir Ces subsystèmes Rares Evidemment Le système de trophées Permettra plus tard Aussi De débloquer Les vaisseaux Type Bahamut Sachant que Le GMT Alex Relax Ce seront toujours Des vaisseaux de base Qui seront débloquables Pour zéro crédit Et bah voilà Je pense avoir A peu près Dégrossi Tout ce qui Était à dire Sur cette nouvelle Version de Gang of Space Sur cette V4 De Gang of Space Si j'ai dit Des conneries N'hésitez pas A me le faire remarquer Dans les commentaires Si vous avez aimé La vidéo N'hésitez pas A mettre un J'aime Si vous avez Vraiment aimé La vidéo Même si vous avez Pas aimé La vidéo En fait Quelle que soit La raison Pour laquelle Vous êtes là N'hésitez pas A vous abonner Sur la chaîne Il y a Plein de trucs Différents Qui apparaissent Dessus Et je suis sûr Qu'il y a Un truc Qui vous plaira Moi je vous dis A une prochaine fois J'ai hâte De vous rencontrer En jeu Dans gogo space Au revoir J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte